La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste dominée ce matin par l'affaire Télico et l'affaire également des centres de redressement. Nous démarrons par Rémi Koutidjan qui nous informe que Suleymane Télico est comme un blâme. Selon nos confrères, le président de l'Union des magistrats du Sénégal et par ailleurs président de la Cour d'appel de caisse a été attrait. Hier, à la Chambre de discipline du Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil supérieur lui a servi hier un blâme pour ses propos tenus sur le procès khalifasal. Mieux, Rémi rapporte que 12 avocats commis d'office et 12 magistrats ont plaidé pour le juge Télico. Son audition a duré 10 tours d'horloge. Il confie que les droits de l'ancien maire de Dakar n'ont pas été respectés. Le Conseil de discipline désapprouve Télico, renchéri 24 heures, qui nous apprend que le président de l'UMS a reçu, en blâme, une sanction du premier degré. Surçoit, pendant ce temps, nous apprend que Télico saisit la Cour suprême, blâmée par le tribunal des pères malgré une défense de 12 avocats et 83 magistrats. Nos confrères renseignent que c'est la plus faible sanction, certes, mais les avocats du président de l'UMS se disent déçus. Pour mettre Siré Clé d'Orly, les magistrats ont raté le train de l'histoire, note ce dernier dans les colonnes du journal Source A. Bibi dans le gouffre barre à sa une l'évidence qui s'intéresse ce matin à la gestion de la poste qui est face aux difficultés. D'après nos confrères, la concurrence et l'éthique tuent la poste. Le personnel, après une trêve, pourrait bouger à tout moment. Une mutation pas bénéfique dans le fonctionnement et par fond de népotisme et de clientélisme politique, note l'évidence. L'État, pris en défaut, s'exclame Sud Quotidien qui s'intéresse ce matin à l'organisation de milices privées. Nos confrères donnent la parole à Maître Hassan Djomadjaï de la LSDH qui indique dans ce quotidien qu'il appartient à l'État de veiller à ce que tout comportement social soit conforme aux exigences de l'État de droit. Sa dernière, c'est de la radio d'indiquer toujours dans les colonnes du journal Sud Quotidien qu'on ne peut pas comprendre que dans un État de droit, il y ait une prolifération des milices. Et Sankoun Fatih, quant à lui, colonel de gendarmerie à la retraite, d'indiquer nul n'est censé ignorer la loi, même pour sa propre sécurité. Kara bride ses disciples, silence total, renchéri Voxo Populi qui s'intéresse également à cette affaire de l'enquête de gendarmerie sur ses centres de redressement. « Chaque chose, en son temps que tout le monde se taise, j'ai toujours voulu aller en prison, mais… » s'exclame Kara dans les colonnes du journal Voxo Populi. Le journal nous rapporte à sa page 4 que Sourine Baïtcham se décharge sur Ouad et Woresar le descend en flamme. « Abdou Karim Sal est rattrapé, lui, par ses gazelles oryx », nous apprennent toujours nos confrères de Voxo Populi. Le confrère nous apprend que le vote du budget du ministère de l'Environnement et du Développement Durable a servi de tribune aux députés de l'opposition pour exiger des réponses à Abdou Karim Sal sur l'affaire des gazelles oryx, une affaire qui avait défrayé la chronique au mois de juillet dernier. Tour à tour, ses députés lui ont reproché d'avoir mal agi. Le calvaire son fin des sidéens est compté dans l'AS quotidien, qui nous apprend qu'avec 1,5% Gigan Shor et dans le rouge, entre 2008 et 2018, 38,9% des malades du VIH ont disparu. Comment la COVID-19 peut envenimer la situation ? S'interroge l'AS quotidien qui s'intéresse également à la lutte contre le VIH. Retour dans Réumi Quotidien pour parler des Nigériens et Ivoiriens arrêtés à l'AIBD. A leur page 4, nos confrères nous apprennent sur cette affaire que 23 faux tests COVID ont été saisis sur des passagers Nigériens et Ivoiriens à l'aéroport international Blaise-Diagne. Le chef de l'État, Macky Sall, avait averti lors du forum du numérique que notre pays ne peut pas se permettre une deuxième vague de COVID, affirmant qu'elle serait particulièrement dévastatrice pour l'économie. Cette mise en garde intervient alors que les infections continuent d'augmenter au Sénégal après l'assouplissement des restrictions. Libération pendant ce temps nous apprend qu'il y a des représailles à Dakar Demdik et que Maître Moussa Diop est fouillé. Le responsable de la cellule de passation des marchés relevés de ses fonctions révèle Libération, qui revient également sur un autre sujet, notamment un trafic international de drogue, et nous apprend qu'un mineur de 14 ans a été arrêté. La justice déchire le rapport, Barrassa 1, Dakar Times, qui parle cette fois-ci d'une enquête sur les conditions de concession du terminal à conteneurs du port autonome de Dakar à Dubaï-Port-Wold. L'ancien directeur du port, Barrassa Di, file tout droit vers un non-lieu, nous apprennent nos confrères de Dakar Times, selon qui les griefs retenus dans les rapports 2013 de l'Inspection Générale d'État contre Dubaï-Port-Wold ne reposent sur aucun fondement selon la justice sénégalaise. Henri Camara ressuscite Pape Bouba Diop dans L'Observateur, qui revient sur le décès de l'ancien milieu de terrain des Lyons du foot. Entre lui et moi, il y avait un truc divin. Les témoignages exclusifs de Alain, leur coach de notre châtel, et de son fils sont à lire aux pages 11 et 12 de L'Observateur. Restons dans ce quotidien du groupe Futur Média, qui s'intéresse également aux téléréalités au Sénégal. De la réalité à la fiction, note le journal, qui nous plonge dans l'intimité des infidèles. Et dans Stade, l'on nous rapporte ce matin le choc Atlético-Bayern. Liverpool et Real gagnent et se qualifient en huitième. Les Reds contre Ajax à Anfield, les Meringues à Kiev. Défaite interdite pour Atlético-Bayern sans Lewandowski. L'Inter joue sa dernière carte, note le journal Stade, qui nous propose également un portrait de Pape Bouba Diop. Humble, calme, effacé, gentil, la discrétion, l'autre terrain de Bouba Diop. Sounoulambe, pour terminer, qui nous rapporte l'entretien avec Nyorobai, qui décortique le roi des arènes dans Sounoulambe. Modulo dégage de la confiance, exclame ce dernier dans ce quotidien, avant de renchérir Kamabaldé à un sacré client. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.